Bonsoir, soyez les bienvenus dans le journal de Cap 48. Classique 21, Mark Isaïe et Yamaha organisent chaque année la rando Cap 48. Un rendez-vous que les motards et les auditeurs de la chaîne ne manquent sous aucun prétexte. Cet événement était organisé sans doute. La randonnée moto de Classique 21, c'est le rassemblement des passionnés, des belles et puissantes de roues. L'espace d'une journée, la radio pop-rock de la RTBF, embarquée par Mark Isaïe, donnait rendez-vous à une centaine de motards au grand cœur pour une balade exceptionnelle. Le départ sur le circuit Jules Tachny de Metté était donné par Miss Belgique Italia et par l'animatrice Maureen Lewis. Alors effectivement, une fois de plus, la rando Cap 48 a été un très très grand succès. Ce sont des centaines et des centaines de motos qui se sont retrouvées ici dans cet événement qui s'inscrit dorénavant dans les grands événements de la fin de l'été concernant la moto, la sécurité et Cap 48. Vous l'avez sans doute vu ces dernières semaines sur la RTBF, Luc Huberti porte la campagne de sensibilisation de Cap 48 sur le handicap qui survient au cours de la vie. Un reportage lui sera consacré dans la grande soirée de ce dimanche. Petit extrait. On a décidé de partir en moto avec mon grand frère pour aller au night job, chercher une carte de téléphone. Il y a un camion qui a fait une fausse manœuvre et je n'ai pas pu l'éviter. Je suis passé en dessous du camion avec ma voiture. Mon bras s'est pris dans la machine à cause de ma main ou de ma manche, de mon pull et j'ai été entraîné malgré moi dans la machine. Il y a une voiture qui a dépassé une autre voiture. On est dans le sens inverse, donc ça a été un frontal. Je vois le camion, mais après, c'est le trou noir. Je ne me rappelle plus de rien du tout. L'entièreté du reportage est à découvrir dimanche sur la une dans la grande soirée Cap 48. A demain et n'oubliez pas, nous avons besoin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada